Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les petites bouilles Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette petite tortue en anneau de dentition pour les bébés Donc c'est une vidéo que j'avais déjà réalisée Mais c'était une très très vieille vidéo Qui avait même pas de miniature Donc vous avez dû sûrement passer à côté et même pas la voir Voilà et c'était vraiment à mes tout débuts Donc j'ai décidé de vous la refaire en meilleure qualité Et avec plein de petites photos Vous avez dû également la voir et la revoir et la re-revoir sur mon Instagram Parce que c'est quelque chose que je fais souvent, qu'on me demande souvent Donc en plusieurs couleurs J'en ai fait des bleus, des blancs, des blancs cassés, roses J'en avais fait aussi une corail Elle était magnifique, la couleur était super belle Voilà Donc c'est quelque chose de très simple à faire Et très rapide Qui plaît quasiment à chaque fois Quand il y a des naissances J'en fais souvent dans ma famille ou chez mes amis Voilà c'est quelque chose qui plaît à chaque fois Donc pour réaliser cette tortue J'ai utilisé comme toujours Parce que j'utilise que ces pelotes Depuis longtemps Donc c'est des pelotes de la boutique de loupation Donc c'est une pelote qui s'appelle Aquarelle Elle est vraiment super agréable à travailler Moi vraiment j'adore travailler avec ce genre de pelote C'est du coton Donc ça ne s'épiloche pas Quand je crochette Le crochet ne passe pas entre le fil Vraiment il reste super agréable C'est limite une petite cordelette Et les couleurs sont magnifiques C'est un effet un peu satiné Je ne sais pas si vous voyez à la caméra Mais vraiment les couleurs sont juste sublimes Et il y a plein de couleurs Donc du coup on peut vraiment s'amuser Donc moi j'utilise essentiellement des pelotes de chez loupation Je vous montre donc les références Parce que c'est vrai que souvent vous me les demandez Et je ne les montre pas forcément à chaque fois Parce que quand je les utilise souvent j'enlève le papier Et du coup je ne les ai plus Donc du coup je ne montre pas en début de vidéo Là j'en profite d'avoir fait un renouvellement de stock On va dire Donc c'est du 100% coton 50 grammes 125 mètres Et c'est du taille 3 J'utilise pour crocheter ce coton Donc j'utilise toujours un peu plus petit Ici j'ai utilisé du 2,5 Donc comme je n'utilise que ces pelotes Je n'utilise que ce crochet Donc voilà Pour mes prochaines vidéos Vous le saurez C'est toujours Chez moi c'est quasiment toujours du crochet 2,5 Et des pelotes taille 3 Donc vous aurez besoin D'une pelote Aquarelle Si vous prenez aquarelle De la couleur de votre choix Donc comme je vous ai dit Vous pouvez vous faire plaisir Il y a vraiment De quoi trouver son bonheur Ensuite vous aurez besoin D'un anneau de dentition Donc moi j'ai pris 7 cm Vous pouvez également le retrouver Dans la boutique en ligne de Loupation Vous aurez besoin Un tout petit peu de noir pour les yeux Un tout petit peu de ouate pour la tête D'une aiguille Et d'une paire de ciseaux Donc sur ce On va pouvoir commencer notre tutoriel Alors Pour commencer On va faire la tête Pour ça On va faire Un cercle magique 6 mailles serrées A l'intérieur 5 et 6 Maintenant je vais faire 6 augmentations 1 2 3 4 4 Et 6 Maintenant ce que je vais répéter Ça sera 1 maille serrée Et 1 augmentation Je vais répéter ça Jusqu'à la fin du rang Et j'obtiendrai 18 mailles Le rang d'après Je ferai 2 mailles serrées 1 augmentation J'obtiendrai 24 mailles Le rang suivant 3 mailles serrées 1 augmentation J'obtiendrai J'obtiendrai 30 mailles Et le rang d'après 4 mailles serrées 1 augmentation Et j'obtiendrai 36 mailles Et on se retrouve à ce moment là J'ai terminé J'ai terminé Mes rangs d'augmentation Maintenant Ce que je vais faire C'est Que des mailles serrées Pendant 6 tours Donc 6 fois 36 mailles serrées Et on se retrouve une fois que c'est fait J'ai terminé Tous mes rangs De diminution Maintenant Ce que je vais répéter Ça sera 4 mailles serrées Et 4 Et 1 diminution Je vais répéter ça Jusqu'à la fin du rang Et j'obtiendrai 30 mailles Le rang d'après Je répéterai 3 mailles serrées 1 diminution J'obtiendrai 24 mailles Le rang suivant 2 mailles serrées 1 diminution J'obtiendrai 18 mailles Le rang suivant 1 maille serrées 1 diminution J'obtiendrai 12 mailles Et le dernier rang Je ferai 6 diminutions Et j'obtiendrai 6 mailles N'oubliez pas De venir ouater Petit à petit Avant de fermer Votre travail J'ai terminé Tous mes rangs De diminution Maintenant Je viens faire Une maille coulée Je garde du fil Pour la couture Et je coupe Maintenant Je vais vous montrer Comment réaliser Les pattes Pour ça On fait Un cercle Magique 6 mailles serrées A l'intérieur 2 3 4 5 Et 6 On vient faire 6 augmentations 1 2 3 4 5 Et 6 Et maintenant Ce que je vais répéter Ce sera 1 maille serrée Et 1 augmentation A la fin de ce rang Je vais répéter ça Jusqu'à la fin du rang Et j'obtiendrai 18 mailles Le rang d'après Je répéterai 2 mailles serrées 1 augmentation J'obtiendrai 24 mailles Le rang suivant 3 mailles serrées 1 augmentation J'obtiendrai 30 mailles Le rang suivant 4 mailles serrées 1 augmentation Et j'obtiendrai 36 mailles Et on se retrouve A ce moment là J'ai terminé Tous mes rangs D'augmentation Maintenant Je viens faire 1 maille coulée Je garde du fil Pour la couture Et je coupe Donc pour réaliser la pâte Il faudra juste Venir la plier Et coudre Les deux morceaux Ensemble Comme ceci Et ensuite Le coudre sur l'anneau Donc ça je vous le montrerai A la fin Maintenant Maintenant Ce qu'il va falloir Que vous fassiez C'est Trois autres pattes Comme celle-ci Alors maintenant Nous allons faire La base Pour venir Coudre notre tête Et l'anneau Donc pour ça On vient faire Un noeud Sur notre crochet On fait Onze mailles en l'air Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Huit Neuf Dix Et onze Je viens sauter Ma dernière maille en l'air Je viens dans la deuxième Et je vais faire Au total Dix mailles serrées Et dix Maintenant Je viens faire Une maille en l'air Je tourne mon travail Et je vais refaire Dix mailles serrées Je vais travailler Comme ça En aller-retour Et faire Plusieurs rangs Pour pouvoir faire Le tour De mon anneau Alors Ceci varie Selon la façon Dont vous crochetez C'est à dire Que si vous crochetez Serré Ou large Vous aurez un travail Plus ou moins grand Donc je vais faire Mes rangs Je vous dirai Combien j'en ai fait Et je vous montrerai Comment savoir Si vous en avez assez Ou si vous en avez trop Ou pas assez Voilà Selon La taille que vous avez Vous rajouterez un rang Ou vous en enlèverez un Pardon J'ai terminé Tous mes rangs De mailles serrées Au total J'en ai fait Huit Donc je fais Une maille en l'air Je garde du fil Pour la couture Et je tire Donc pour voir Si vous avez la bonne taille Vous le venez Le mettre ici Et là Il faut Tirer légèrement Pour que ça se ferme Pour pouvoir avoir Un bon maintien Et que ça bouge pas Sur l'anneau Il faut quand même Qu'on force un petit peu Quand on ferme Comme ceci Voyez Sinon Ça aura tendance En plus avec le poids De la tête A tomber Pour la couture Donc vous prenez votre tête Et vous venez la coudre En plein milieu De votre petit rectangle Ici En cercle Et ensuite On viendra La coudre Sur l'anneau Alors ensuite Donc je suis venue Coudre ma petite tête Et Sur mon anneau Maintenant je vais vous montrer Comment coudre Donc nos pattes Comme je vous ai dit On va les plier En deux Et on va coudre Les deux côtés Ensemble Donc maille Avec maille Voilà J'ai terminé De coudre Les deux parties Ensemble Je viens faire Un nœud Pour pouvoir être sûr Que ça Ça ne bougera plus Je préfère faire Plusieurs fois Des nœuds Plutôt qu'un seul Et risquer Que Voilà Ça Ça s'enlève Et ensuite On va venir Le coudre Donc à l'anneau Directement Donc moi Ce que je fais C'est Plusieurs tours D'anneau Et je repasse Dans Une des mailles Donc je fais à peu près Cinq tours En repassant À chaque fois Dans la même maille Et en serrant Bien Et cinq Donc voilà J'ai fait cinq tours Et maintenant Je vais refaire Cinq tours Mais sur la maille Suivante Donc ici Donc de nouveau Cinq tours De l'anneau Voilà Donc j'ai terminé Toutes les coutures Alors attention Je crois que Je vous ai montré Des bêtises Ici Il faut faire attention Que la nageoire Le côté plat Soit vers La tête Donc pareil Pour le derrière Je crois que moi Je vous l'ai montré À l'envers Donc du coup Je l'ai changé de place Voilà Ensuite Je suis venue faire Les petits yeux Donc tout simplement Je suis montée De une maille Vous voyez Là je suis là Je suis montée Une maille Et j'en ai sauté deux J'ai sauté Deux rangs Et là J'ai descendu D'une maille Et je sauté Encore deux rangs Pareil de l'autre côté Voilà Voilà Donc j'espère Que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas À liker À vous abonner À partager N'oubliez pas La petite cloche En haut à droite Pour pouvoir être au courant Des prochaines vidéos N'hésitez pas également À faire un petit tour Sur mon Instagram Où j'ai déjà partagé Plusieurs photos De ces petits Anneaux tortues Parce que C'est quelque chose Qui plaît vraiment J'ai eu pas mal De petites commandes De petites tortues Comme ça De plein de couleurs Différentes Blancs Roses Oranges Voilà C'est vraiment Si vous voulez faire plaisir À quelqu'un C'est un truc Qui loupe jamais Voilà Et sur mon Instagram Vous pouvez retrouver Mes créations Ainsi que Les annonces Des prochaines vidéos Et des prochaines créations Que j'aurais envie De faire Ou qu'on me demande Qu'on me propose De réaliser Voilà Sur ce Je vous dis À très vite Pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501